M. Kamil Hamadou, bonjour. Bonjour madame. Alors le secteur de l'éducation recrute, recrute encore une fois le concours pour le recrutement de 1 1686 travailleurs de différents corps pédagogiques et administratifs aura lieu demain, mardi. Comment se déroule cette sélection ? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez toutes les dispositions pour le bon déroulement de ce concours qui n'est pas le premier ? M. Hamadou. Merci madame, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne droit. Effectivement, demain 12 juin va se dérouler le concours de recrutement qui concerne essentiellement, comme vous l'avez indiqué, plus de 740 000 candidats répartis sur l'enseignement, donc l'aspect pédagogique et l'administratif. Nous avons effectivement plus de 49 000 postes pédagogiques, donc plutôt à pourvoir pour les enseignants du primaire. Et nous avons plus de 7 000 pour les postes administratifs répartis sur les conseillers d'orientation et de guidance scolaire, sur les intendants, sous-intendants, les superviseurs et les attachés, et les attachés principaux de laboratoire qui vont justement passer demain ce concours d'éducation pour pallier aux besoins de notre secteur. Et pour pallier aux besoins de votre secteur aujourd'hui, par rapport au départ massif à la retraite qu'a connu le secteur de l'éducation, ce qu'on relève, c'est qu'à chaque concours, il y a un engouement particulier pour le secteur de l'éducation nationale, puisque nous savons que sur la plateforme qui a été ouverte, pour l'inscription à ce concours, il y a eu pas moins de 700 000 candidatures. C'est le cas ? Absolument, oui, absolument, plus de 740 000. Et ça montre, si vous voulez, madame, l'importance qu'accorde le secteur d'éducation à ces concours de l'équipement, et aussi l'engouement de l'ensemble des demandeurs d'emploi vers le secteur d'éducation, qui reste un des secteurs les plus demandés dans notre société d'une manière générale. Il assure la sécurité de l'emploi ? Absolument. Est-ce que c'est la fonction publique ? Absolument, c'est la fonction et la garantie de l'emploi sur une carrière professionnelle pour les sortants des universités, les sortants des instituts, qui sont justement demandeurs de cette profession, qui reste une profession assez considérée d'une manière essentielle dans notre société. Voilà. Mais comment assurer aujourd'hui la crédibilité, l'équité et la transparence du concours ? Est-ce que ce sont des garanties indiscutables ? Absolument, madame. Nous commençons par l'inscription au niveau de la plateforme numérique du ministère. Donc, il y a cette inscription volontaire. Nous avons aussi l'organisation de ce concours qui est très minutieuse et qui prend beaucoup de temps. Et sur le plan éthique, sur le plan transparence, tout est garanti, à commencer par le déroulement au niveau des différents centres répartis à travers le territoire national. En ce qui concerne aussi la surveillance, en ce qui concerne la correction, qui se fait pratiquement sous la même forme que les autres examens officiels, à savoir le BAC, le BEM, la cinquième année, etc. La sécurité de l'anonymat. La sécurité de l'anonymat, la correction. Donc, ça se déroule dans de très bonnes conditions depuis plusieurs années. Pas de favoritisme ? Égalité de chance entre tous les candidats ? Absolument, pour l'ensemble des candidats. Ce problème ne se pose plus. Depuis l'utilisation de la plateforme, l'ONEC, qui est l'office chargé, justement, de ces examens. C'est lui qui a pris en charge ces examens professionnels dans le cadre du recrutement depuis plusieurs années. Alors, depuis plusieurs années, depuis pratiquement 2014, il y a eu pas mal de recrutements qui ont été opérés au niveau du secteur de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer qu'une fois le concours obtenu, il y a une formation immédiate de ce personnel ? Je vous dis justement, madame, en tant que directeur de la formation au niveau du ministère, que 80% de ces nouveaux recrues passeront obligatoirement par une formation. Cette formation, en fonction de la spécialité, se déroule essentiellement au niveau des instituts de formation. Je parle, par exemple, des enseignants du primaire, ces nouveaux recrues, en une année de formation, ce qu'on appelle la formation pédagogique préparatoire, d'ailleurs, qui va commencer à partir du mois de juillet. Nous sommes en train, au niveau de notre direction, de préparer cette formation des nouveaux recrues, essentiellement les enseignants d'Arapes, de l'Atrara, de Thémasy et aussi de Français. Mais quand vous parlez des 80% des nouveaux recrues, quelle formation est essentielle ? Est-ce que c'est les aspects un peu administratifs ou favorisez essentiellement la pédagogie ? Comme vous le savez, madame, depuis 2008, tous les recrues, en plus des fonctionnaires du secteur d'éducation nationale, passent par la formation. Je citerai à titre indicatif les enseignants des droits français à Ratham et Zirt, qui vont bénéficier d'une formation préparatoire pédagogique pendant le mois de juillet. Et cette formation ne va pas s'arrêter là, mais elle va continuer pendant les périodes de vacances, à savoir le mois de décembre pour les vacances d'hiver, le mois de mars pour les vacances de printemps et aussi pour le mois de juin, juillet. Donc cette formation va être sanctionnée pour ces enseignants du primaire par une soutenance de mémoire, par des examens et donc ça va les qualifier un petit peu pour l'encadrement des différentes spécialités au niveau des établissements. Alors pour le recrutement, pour ce concours, il y aura pas moins de 3 378 postes d'emploi, c'est-à-dire pour les enseignants du primaire sur les un peu plus de 8 500. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'une fois qu'on a passé le concours au mois de juin et on subit une formation au mois de juillet, l'équivalent de 15 jours, est-ce qu'on sera prêt pour cet temps pour enseigner déjà, avoir son premier poste d'emploi ? C'est une formation préparatoire pédagogique. C'est-à-dire ? C'est sortant, voilà. C'est sortant de l'université. Ils sont tous, d'abord, il faut mentionner que depuis 2014, on ne recrute que des licenciés pour le cycle primaire, soit en arabe, en thème, en français, ça c'est très important. Donc il y a, disons, un niveau académique assez important. Et durant la formation, qui va prendre 2-3 semaines pour avant le mois de septembre, c'est une formation préparatoire qui est axée essentiellement sur la prise en charge de la classe, sur la pédagogie, sur la psychopédagogie, sur la manière de gérer sa classe, sur les nouvelles approches dans le cadre de l'enseignement, parce que nous vivons, si vous voulez, un changement en ce qui concerne les contenus, les approches, et donc nous allons les initier à la prise en charge de nos élèves. Et cette formation, comme je viens de l'indiquer, va s'étaler sur toute l'année. On dort des heures, si vous voulez, d'enseignement, et pendant les vacances, nous n'avons que ces moments-là pour les prendre en charge au niveau de nos différents instituts. Donc cette formation va se prolonger durant toute l'année. Mais est-ce que cette formation dispensée pendant cette période est capable de former un enseignant ? Attendez, là, comme je viens de vous le dire, madame, c'est une formation préparatoire pédagogique. Mais il y a un autre type de formation, qu'on appelle la formation en cours d'emploi. Une fois qu'ils sont qualifiés pour prendre en charge les classes respectives, ils vont être pris en charge par les inspecteurs de la matière. C'est un autre type de formation, ce qu'on appelle la formation en cours d'emploi. Elle est orientée essentiellement vers le nouveau recrut, mais aussi pour l'ensemble des enseignants. Donc l'enseignant nouveau, ancien, il est pris en charge par ce dispositif de formation qui le suit pratiquement tout le long de sa carrière. Mais est-ce que vous dites, nous recrutons essentiellement des licenciés, est-ce que ce sont des licenciés exclusivement venus des UNS, les écoles nationales supérieures d'éducation, ou alors de divers horizons, M. Hamadou ? La formation préparatoire pour la pédagogie concerne beaucoup plus les sortants des universités. Mais pour ce concours-là... Pas exclusivement les UNS. Nous avons, pour ce concours-là, pour cette année, plus de 1600 sortants de l'UNS. Ces sortants de l'UNS, ils ont été orientés vers l'enseignement, dès l'obtention de leur baccalauréat. Automatiquement ? Non, non, il y a un concours, bien sûr, un concours d'entrée aux UNS. Et les bachouliers, si vous voulez, sont sélectionnés à partir de leur note obtenue lors du passage du baccalauréat. Puis, ils sont pris en charge par les UNS, et c'est des candidats, plutôt c'est des fonctionnaires, qui ont la priorité pour l'affectation et par la formation. Non, quand je parlais de concours, je parlais de concours pour la profession, pour exercer le métier d'enseignant. Non, ils ne passent pas de concours. Ils sont pris automatiquement, puisque c'est des sortants de l'UNS, ils sont déjà préparés à ce nouveau métier. Mais aujourd'hui, où est-ce que vous formez vos enseignants, quand on sait que vous avez pratiquement, il y a quelques années, vous avez pratiquement perdu tous vos instituts de formation, les ITE, vous en avez récupéré depuis 2014, pratiquement une dizaine. Comment vous faites ? Est-ce que vous les avez récupérés dans leur totalité ? Actuellement, et si vous voulez, Madame la Ministre, depuis son installation, donne une importance à la formation, d'une manière particulière, et nous avons à ce jour récupéré plus de 28 instituts, répartis à travers le territoire national. Sur un total de ? Sur un total, bien sûr, nous en avions plus de 60 instituts. Mais notre objectif, et l'objectif du ministère, c'est d'avoir au moins, au moins, un institut au niveau de chaque wilayah. Les avoir abandonnés, c'était une erreur ? Je ne sais pas si c'était une erreur, mais si vous voulez, la politique du pays a voulu qu'à un certain moment, ces instituts devaient être exploités par l'enseignement supérieur, qui aussi avait un besoin présent à cette date-là. Alors, M. Kamel Hamadou, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la formation, les ITE. Vous en avez récupéré 28 sur 60 à travers le territoire national. Est-ce que cela sous-entend que, bien sûr, la récupération a commencé depuis 2014 ? Est-ce qu'avant, on ne formait pas ? Parce que vous avez perdu vos ITE. M. Hamadou, la formation du personnel d'éducation n'a jamais cessé, sauf que, depuis 2014, d'après la loi d'orientation, tout le personnel doit être formé, quel que soit, si vous voulez, le niveau d'intervention. Et dans ce cadre-là, au niveau de nos instituts, cette année, nous avons établi un plan triennal de formation qui concerne les 700 000 fonctionnels de l'éducation. Donc, l'accent a été mis essentiellement sur l'aspect pédagogique, c'est-à-dire la prise en charge des chefs d'établissement, tous cycles confondus, les enseignants et aussi le corps des inspecteurs. Mais nous n'avons pas aussi négligé d'autres intervenants dans notre secteur. Et nous avons une opération qui a été initiée dans ce cadre-là, c'est la formation des ouvriers professionnels. Parce qu'ils interviennent au niveau de nos établissements. Nous avons pensé à la formation des agents d'accueil, des chauffeurs, des agents qui sont chargés, si vous voulez, de la propriété, de l'hygiène, et des chauffeurs, des restaurateurs, etc. Et ça a donné de bons résultats. Donc, l'intervention de tous ces personnels-là sont des personnels de soutien qui ont un rôle à jouer dans ce cadre-là. Alors, les enseignants, c'est les formateurs de Génération Futur. Est-ce qu'on vous accordait une attention particulière à la formation des enseignants dans ce plan triennal que vous mettez en place aujourd'hui ? Absolument. Formé des pédagogues. Notre plan de formation est axé essentiellement sur la gouvernance et sur la refonte pédagogique. Et 60% des efforts vont vers la refonte pédagogique qui prend en charge la formation de l'ensemble des enseignants, des chefs d'établissement et aussi des inspecteurs. La gouvernance, essentiellement, comme son nom l'indique, les thèmes, nous avons 53 thèmes que nous avons développés. Chaque thème est piloté par un inspecteur central qui est chargé de diminuer cette formation au niveau régional et au niveau de la wilayah. Et c'est un plan qui va s'étaler sur trois ans et justement, comme je viens de l'indiquer, qui porte sur le management, sur l'environnement, sur l'anticorruption, sur l'éthique, sur la didactique de l'enseignement des mathématiques, des langues arabes, les approches, parce que cette formation est axée sur les nouvelles approches, à savoir les approches par les compétences. Donc, notre objectif, ce n'est pas de donner un ensemble de connaissances, mais nous devons développer des compétences parce que nous formons des citoyens, nous formons des cadres et nous agissons pour développer beaucoup plus un savoir faire et un savoir devenir dans le cadre de la formation du citoyen algérien. Alors, atteindre une école de qualité, c'est l'objectif de la ministre qui l'a se maintes fois rappelé. Est-ce que la formation est un axe stratégique aujourd'hui dans le développement de l'école ? Est-ce que vous lui accordez une attention en particulier, M. Hamadou ? Oui, absolument. Si vous voulez, la devise de la ministre, c'est aller vers une école de qualité. De l'Algérie. De l'Algérie, bien sûr. Et donc, aller vers l'école de qualité, c'est une formation de qualité. Formation de qualité, justement, qui est basée sur ces deux axes, à savoir la réforme pédagogique pour les pédagogues, pour les enseignants, pour les inspecteurs, et la gouvernance pour les administrateurs. Donc, nécessairement, cette école de qualité va rehausser le niveau de nos élèves, va rehausser le niveau de nos formateurs, et progressivement, nous allons vers cette école de qualité. Mais qui forment les formateurs aujourd'hui ? Qui forment les formateurs ? Est-ce que ce sont des gens qui ont les aptitudes nécessaires ? Est-ce que c'est du personnel qualifié ? Donc là, vous me posez, madame, la stratégie... Est-ce qu'ils sont homologués ? La stratégie de l'application de ce plan de formation. Nous avons des inspecteurs centraux qui sont d'un très bon niveau, et en cas de nécessité, nous optons pour l'ouverture sur l'université, pour les instituts spécialisés, et rien ne nous empêche de faire appel à des cadres universitaires, à des compétences, justement, pour la formation de nos formateurs, qui eux-mêmes seront chargés, à un certain moment, de former nos nouveaux enseignants dans le cadre de la formation préparatoire pédagogique, mais aussi pour garantir la formation en cours d'emploi. Parce qu'il ne faut pas croire que la formation a une limite. Le fonctionnaire dans l'éducation nationale, mais particulièrement l'enseignant, il est pris en charge dans ce cadre-là durant toute sa carrière professionnelle. Les chefs d'établissement sont concernés aussi par cette formation ? C'est devenu un axe prioritaire dans le plan triennal fixé par la ministre. Oui, donc les chefs d'établissement ont plusieurs missions. Il y a une mission pédagogique en priorité. Ils ont un rôle très important dans le volet pédagogique. Ils ont une mission administrative et ils ont aussi une mission de gestion, puisque le chef d'établissement est censé suivre, si vous voulez, le niveau de ses élèves à travers les conseils de classe, à travers les conseils d'enseignement. Il est aussi censé, il a une mission de gestion, il est gestionnaire, et il est aussi ordinateur. Donc là, nous avons pris en charge tous ces trois aspects pour les développer dans le cadre de la formation des chefs d'établissement qui soient aux primaires, aux moyens ou sans vendeur. Alors, des questions des auditeurs, M. Hamadou, par rapport auxquels que nous avons dans ce matin, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le niveau scolaire en régression est dû à la mauvaise qualité de formation des enseignants ? Je ne sais pas si le niveau est en régression, sauf que les derniers résultats, les résultats des examens, montrent le contraire. Est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites ? Il y a des évaluations qui sont faites chaque année, il y a des comparaisons qui sont faites pour les différents examens, et nous travaillons aussi pour participer pour plus de crédibilité et de transparence au niveau de notre ministère, et nous travaillons pour une évaluation, disons, dans le cadre de PISA, et nous nous préparons justement, notre ministère se prépare, pour participer en 2021 à cette évaluation internationale, et qui va, justement, ce plan de formation prépare cette participation, il y a des comités qui travaillent pour la préparation, la participation de PISA, et nous allons voir quelle est, si vous voulez, la place, parce que c'est l'évaluation des élèves de 6 à 16 ans, et c'est une forme d'évaluation plus crédible, mais nous connaissons ces dernières années une progression beaucoup plus à travers les différents examens officiels. Est-ce que, qui sont les évaluateurs de notre système de formation ? Est-ce que ce sont des gens qui ont des aptitudes nécessaires pour pouvoir le faire aujourd'hui de façon concrète et indiquer, bien sûr, les lacunes restantes à combler ? Elles commencent au niveau de la classe pour les élèves. Non, pour les formateurs. Pour les formateurs, au niveau des instituts, ce sont les encadreurs qui sont donc appelés, ces formateurs qui sont appelés après avoir bénéficié d'une année de formation, quel que soit leur statut, ils ont une soutenance de mémoire, encadrée, encadrée justement et préparée par les formateurs et comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas de nécessité, il y a une ouverture sur l'université. Nous faisons appel à des inspecteurs, à des experts, à des doctorants pour justement avoir plus de crédibilité dans ce cadre-là. Alors, pensez-vous qu'il faille aujourd'hui renforcer essentiellement la formation des enseignants de l'éducation du secteur primaire ? M. Hamedou ? Très important, très important, madame, et je suis content de... Même pour le pré-scolaire ? Le pré-scolaire, mais beaucoup plus... Il va devenir dans quelques années obligatoires ? Oui, mais beaucoup plus pour le primaire parce que nous sommes justement rendus compte que nous devons accorder et ce sont les instructions de madame la ministre, nous devons accorder une importance accrue à l'enseignement primaire. L'enseignement primaire vu l'âge des apprenants et nous avons introduit justement dans ce cadre-là le ludique, les activités culturelles qui sont très importantes à cet âge-là, le dessin, le théâtre, la scénarisation, etc., qui sont aussi des approches très, très appropriées à cet âge-là de l'apprentissage. Nous développons aussi des nouvelles approches dans le cadre de l'application des TIS qui sont importantes et nous équipons actuellement nos écoles primaires de labos d'informatique comme ça a été fait pour le moyen et le secondaire parce que nous estimons que c'est une... que l'informatique est devenue aussi importante aussi bien que l'écriture, que l'enseignement des mathématiques, que l'écriture et que le calcul. Et le socle, justement, c'est l'école primaire et nous accordons au niveau de notre secteur une importance particulière à l'enseignement du primaire. Mais est-ce que le classement des wilayahs à travers les résultats obtenus à travers les différents examens de fin d'année sont des indicateurs pour vous permettre par exemple de renforcer la formation dans tel ou tel wilayah ou tel ou tel établissement, M. Hamelou ? À mon avis, madame, ce n'est pas le classement si vous voulez des wilayahs qui est important mais c'est le résultat obtenu au niveau national, au niveau des wilayahs qui ne sont que des indices qui ne sont que des indices et effectivement, ça nous donne quelques... ces indicateurs ne sont que des indicateurs qui nous permettent d'intervenir pour certaines matières parce que nous pensons par exemple que l'enseignement des mathématiques qui peut-être a connu quelques insuffisances, nous devons intervenir pour cette matière aussi bien pour les langues étrangères, le français, pour le primaire et le moyen et particulièrement pour l'enseignement de la langue arabe. Et nous développons justement dans le plan stratégique de formation des formations ciblées pour les enseignants de ces matières-là. Alors par rapport aux écoles privées, est-ce qu'ils sont aussi concernés par cette formation pour quand un vrai contrôle des écoles privées qui ouvrent comme des champignons un peu partout ? Et sur les aspects pédagogiques qui ne sont pas pour certains ignorés ? L'enseignement privé fait partie intégrante si vous voulez de notre secteur. Ce sont des établissements qui sont aussi encadrés par nos inspecteurs. Ils subissent des inspections, des orientations et ça explique un petit peu si vous voulez cette migration des fois du privé vers le public et du public vers le privé. Et nous les considérons comme des écoles qui appartiennent bien sûr au notre secteur et ils sont aussi pris en charge dans le cadre de la formation, dans le cadre des inspections, des orientations au même titre que les écoles publiques. Alors le métier d'enseignant est très difficile. Ces derniers temps on trouve par exemple des enseignants nouvellement recrutés face à une classe de 40 élèves. Comment agir ? Parfois c'est difficile pour un premier poste. Le problème de la surcharge des classes comme vous le connaissez madame il est variable d'une ville à une autre d'un secteur à une autre mais nous avons aussi certains groupes pédagogiques qui fonctionnent avec 20 et 25 élèves particulièrement dans les milieux urbains. Mais pas partout à travers le territoire. Il arrive parfois qu'on soit confronté qu'on soit dans une classe souvent pas parfois dans une classe de 40 élèves. Nous vivons par exemple ces derniers temps ce déménagement de cet exode des populations. Il y a des milliers de logements qui sont distribués et l'opération se déroule le long de l'année. Ça explique un petit peu qu'il y a certaines zones dont les classes sont un peu surchargées. Lorsqu'on déménage des milliers de personnes lorsqu'on a des logements en milliers dans certaines ou il ailleurs ça explique un petit peu cette surcharge. Et notre mission c'est de prendre en charge l'ensemble des élèves. Une école n'a pas le droit de refuser un élève lorsqu'il déménage. Quelle que soit la proximité de son école on est obligé de le prendre dans l'enseignement. Ça explique un petit peu la surcharge. Mais la moyenne ce qu'on appelle le taux d'occupation des locaux il est entre 25 et 30 élèves d'une manière générale. Alors la formation psychosociale prenne-t-elle une part importante dans la formation ? Oui, la formation psychosociale psychopédagogique aussi très importante. Vous faites passer des tests psychologiques aux enseignants ? Absolument. Après le recrutement nous avons ce qu'on appelle l'épreuve orale. Après l'écrit nous avons l'épreuve orale et là il y a un entretien du candidat avec un juré et qui le prend en charge dans ce cadre-là sur le plan de l'expression sur le plan si vous voulez de la méthodologie de l'organisation et c'est fait dans cet objectif. Quand parfois les élèves eux-mêmes corrigent leurs enseignants est-ce qu'on peut parler de formation qualifiante ? Monsieur Hamadou c'est arrivé ? C'est des cas rares vous savez les jeunes enseignants des fois il y a des petites erreurs et ça explique qu'on a des élèves brillants dans nos classes et justement moi-même j'étais enseignant et des fois on remarque qu'il y a des interventions de la part des élèves et c'est à l'enseignant dans le cadre de la préparation pré-pédagogique de se préparer à ce genre d'intervention il n'y a pas de... Alors comment parler aujourd'hui d'une formation de qualité des enseignants quand les parents passent leur temps à dispenser à leurs enfants des cours de soutien pour renforcer pour renforcer un peu leurs aptitudes Vous savez le problème des cours de soutien il est connu par l'ensemble si vous voulez par l'ensemble C'est pas parce que l'école est défaillante sur le plan de la formation qu'on recourt plutôt à ces cours de soutien ? Je pense que si vous me demandez mon avis je pense que c'est beaucoup plus ce souci des parents d'élèves de vouloir améliorer si vous voulez le niveau particulièrement pour les élèves qui passent des examens mais l'école de façon publique n'a jamais failli à sa mission la preuve elle est ouverte même pendant les périodes de vacances justement pour prendre en charge le soutien des élèves particulièrement les élèves Madame la ministre a donné instruction pour que les écoles primaires moyens secondaires soient ouvertes pour prendre en charge si vous voulez et pour garantir le soutien et la préparation psychologique pédagogique de nos candidats Globalement combien vous avez rentré plutôt formé et recruté à la fois si je vous donne l'année passée et nous avons recruté plus de 53 000 enseignants tous paliers confondus et ces enseignants là qui sont justement en formation en formation puisqu'ils ont été recrutés l'année passée cette année c'est l'année de formation ils sont sur poste et en même temps comme je l'ai dit au début de notre émission ils bénéficient d'une formation continue durant toute l'année et durant toute leur carrière dans le cadre de la formation en cours d'emploi si la formation des formateurs est un accès stratégique est-ce que vous avez les financements et le budget nécessaire pour pouvoir prendre en charge tout ça nous avons tous les instituts justement qui bénéficient d'une autonomie financière administrative et le sages qui bénéficient de la formation puisqu'on sait que le secteur de l'éducation est le secteur prioritaire il ne connaît pas de crise financière mais l'aspect financier il est très 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 minime face à nos finalités à nos objectifs aspect minime alors qu'il est stratégique il est très stratégique dans le cadre du secteur mais vous savez madame je ne vous cache pas si je vous dis que c'est vrai qu'on parle du secteur de l'éducation comme étant consommateur du budget mais vous savez que plus de 98% de ces budgets vont vers les salaires les salaires et donc la formation bénéficie d'un pourcentage très minime mais ceci ne nous empêche pas si vous voulez de travailler à titre indicatif cette formation dont j'ai parlé tout à l'heure qui est la formation préparatoire pédagogique disant que les enseignants ne sont pas pris en charge sur le plan alimentation on essaie d'aménager en fonction de ce qu'on a et ils travaillent de 8h jusqu'à 14h avec une poste café à 11h et ça ne nous a pas empêché de les former et de travailler même s'il y a un manque de financement alors dernière question et très rapidement qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière avec les ENS les écoles nationales dans les enseignants les écoles supérieures bon je crois que ça c'est un problème qui est propre à l'enseignement supérieur qui a été réglé non ce qui concerne l'affectation des futurs enseignants comme je l'ai mentionné en tout cas pour notre secteur les sortants de l'ENS sont prioritaires pour leur affectation ils ne passent pas de concours parce qu'ils ont été formés pour notre secteur pour être des enseignants voilà pour être enseignants ils sont pris en charge peut-être que nous avons des besoins spécifiques on ne peut pas affecter un prof de physique pour l'encadrement d'une classe de maths ou de langue donc nous nous affectons en fonction des besoins du secteur d'éducation nationale à travers tous les territoires nationaux à travers bien sûr tous les territoires nationaux mais est-ce que ces derniers temps vous formez plus dans les langues parce qu'on dit qu'il y a une régression sur le plan des langues mathématiques, physique nous formons dans toutes les disciplines et particulièrement les langues étrangères français, anglais mais les besoins si vous voulez ils sont variables en fonction de chaque rentrée scolaire dans le domaine technique surtout mathématiques et physique oui nous avons ça et nous avons aussi dans l'enseignement du français nous formons beaucoup plus d'enseignements dans ce cadre là pour le primaire le moyen ou le secondaire monsieur Kamel Hamadou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci, bonne journée merci madame merci à vous